C'est une première pour Game Trip et oui on se lance sur Twitch après 14 ans sur Dailymotion puis Youtube et bien nous allons sur le truc des jeunes. On a testé le premier sur Game Trip sa sortie, ça commence à dater un peu et là il y a quelque chose qui vient de popper sur Steam et sur Epic Game Store. Totalement pas prévu il me semble. C'est un nouveau chapitre sur Dolores mais tout ce que je me rappelle c'est qu'on avait fait un test et que ce test avait bien indiqué que c'était vraiment le retour du point and click d'aventure à l'ancienne. Bon après c'est normal aussi, c'était Ron Ginbert qui reprenait ça. Alors le format que vous voyez là c'est pas un format qui sera c'est pas un format qui sera définitif enfin en tout cas ce cette chaîne et tout ça tout est définitif mais comme vous le voyez juste en dessous c'est une émission qui s'appelle le coup d'oeil dans le rétro qui sortira normalement à partir de la rentrée avec la rédaction de Game Trip comme on faisait jusqu'à jusqu'à très récemment comme on faisait en en podcast à la radio et ce podcast se termine et donc dès la rentrée il y aura désormais une émission de jeux vidéo rétro gaming toujours évidemment puisque Game Trip c'est je le rappelle la référence du rétro gaming sur internet depuis 2006 consacré au rétro gaming avec des petits sujets voilà un quart d'heure 20 minutes de sujets chaque mardi soir normalement. Normalement il n'y aura pas forcément de test de jeu mais je m'interdis pas sur ce sur ce cette nouvelle chaîne Twitch de tester comme on le faisait également sur sur notre youtube des jeux alors du rétro forcément mais aussi des jeux récents qui ont une certaine tendance rétro justement comme ce Timbalweed Park qui est parfaitement l'incarnation de ce qu'on pouvait faire en jeu d'aventure dans les années 80-90. De l'heure je m'en rappelle d'elle maintenant avec Nickel News. Nathalie m'a engagé pour être une photographe à Nickel News. Je suis impatiente de commencer. Ah ouais 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 on avait fait des trucs ici. On travaille sur plusieurs histoires sur l'édition, la prochaine édition du type de Nickel et on a besoin de photographes. J'ai fait une liste pour toi et l'appareil photo est dans un dossier. Laisse moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Bonne chance pour ton premier jour en tant que photojournaliste. Oh ça semble important, ça semble quelque chose. Je ferais mieux de trouver cet appareil photo, regarder la liste et j'ai pas vu la fin. Ah oui arrête de parler on a une deadline. Alors c'est du point and click donc forcément on a une souris qui nous permet de circuler en faisant un simple clic et sur certains objets ou certaines personnes on peut avec le clic gauche faire des interactions. Par exemple parler à Nathalie. Alors merci d'avoir rejoint l'équipe de photojournaliste du Timbalwind Nickel. Pour ce post je voudrais que tu fasses des photos pour les prochains reportages alors que tu es en vacances de M.M. Lucasfilm Game qui est évidemment une référence à Lucasfilm Game et le WM de Scum pour Maniac Mention. Voilà plein de petites références évidemment. Le 5k est là, on peut l'ouvrir. Donc il est pas là. Look in. Ah bah voilà. J'ai la caméra, parfait. Alors ce que je peux faire avec la caméra maintenant c'est peut-être... J'ai 10 images encore. Ok. Alors est-ce que c'est bien elle ? Est-ce que je peux faire une photo ? Est-ce que c'est elle l'éditeur ? Check camera. Ok. Take photo of Nathalie. Et bah voilà, ça en fait déjà une en plus. C'est un peu comme à l'époque. C'est un jeu... On rappelle qu'à l'époque si on n'avait pas les solus c'était extrêmement compliqué de vraiment comprendre les missions et tout ça. Ok, il n'y a pas de... Tu peux pas parler avec toi ? Georges ? Non ? Ok, pas de temps. Alors je sais pas combien de temps dure cet espèce d'épisode supplémentaire. Est-ce que... Est-ce que c'est un épisode vraiment de... Ah les chapitres je me souviens... Je crois que dans le premier opus les chapitres c'était... Je sais pas, une quinzaine de minutes peut-être ? Kick. Ah, ça fait mal évidemment. Je peux pas la prendre. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait là-bas déjà ? Oula ! Ah c'était un peu la Lady Voodoo. Madame Morena. Pourquoi on n'arrête pas de leur parler de la dernière... De ransom ? J'y vais toutes les semaines. J'espère le voir avant de partir. Il y a des supers promos selon ce qui est écrit devant. Alors évidemment un clic droit pour euh... Clic gauche pour euh... Pour utiliser euh... le truc principal. Et clic droit... Pour... Euh... Ouvrir un menu d'interaction. Spécifique à l'objet. Ce qui permet par exemple de... Bah de pousser cette échelle sur la droite. Et d'aller récupérer, clic droit, pick up le bouquin. Oh ! Les auteurs de ce bouquin n'ont aucun doute sur le fait qu'en 2020 et plus tard, euh... Le Fortran sera un des... Une des langues de programmation euh... majeure. Proximal phalange. J'arrive pas à comprendre la vanne du proximal phalange. Je sais pas si il y a une vanne ou si c'est vraiment quelque chose à choper. Ah ! Encore un morceau de poussière ! Euh... Là pareil, je n'ai plus aucun souvenir de à quoi ça servait. Je sais pas si ça servait vraiment. Mais je m'en rappelle plus. Tout ce que je sais c'est qu'on pouvait vraiment ramasser tout plein et qu'on en avait parlé dans le test justement. Le test du premier opus que vous pouvez relire dans... Et en vidéo aussi, on avait fait une vidéo à l'époque. Euh... sur... sur youtube.gametrip.net La chaîne YouTube officielle. Puig service puis ça veut piquer un trash. Euh... Road safety. Peut-être un rapport avec la road safety ? On pourrait peut-être éventuellement faire en sorte que des voitures s'explosent. En... en faisant leak à l'eau encore plus. Ce serait bien qu'il le... qu'il fasse une... Qu'il fasse une localisation quand même. C'est quoi ce bruit ? Est-ce que vous avez vu ? Ransom dernièrement. Cette question qui revient. Là il y a une valve. Je ne peux pas tourner cette valve, d'accord. Alors éventuellement, il faudrait que je trouve quelque chose pour ouvrir la vanne. Après je puisse ouvrir cette vanne éventuellement pour empêcher la fuite d'eau. Peut-être, je ne sais pas. Ah ! Ça nous empêche d'aller dans cette autre partie du jeu qu'il y avait avant. Enfin, qu'il y avait dans le jeu original. Là il y avait des toilettes sur le côté. Alors ça c'est vraiment un truc typique. Des jeux scum VM et tout. Enfin des jeux scum de l'époque. C'est quand on est dans le noir, le something en français, c'est toujours cliquer sur le machin, ouvrir le bidule, toucher le truc. Monkey Island qui avait beaucoup ça. Et dans le premier maniaque mention aussi, il y a un moment où on est au début, on est dans le noir. Oui alors, il n'y a plus de lumière dans les toilettes. Donc déjà c'est emmerdant. Et puis en plus je ne peux plus avancer dans l'histoire peut-être. On a oublié de payer les bulletins, les factures. Donc ils ont coupé le courant. Si on ne paye pas rapidement, tout le building va perdre son courant. Voici le paiement. Can you drop it à la mail-off ? Ah bah voilà ! Donc on va retourner voir le facteur. Si il doit accouler, ok bah ok ! Ah oui, bah oui. George, j'ai besoin d'une... de timbre. Comment ça marche ? Il faut que je mette ça là ? Non, George ? Ça c'est la mairie, il y a toujours la poussière qui est là. Il y avait l'autre là qui parlait avec un accent où il mettait des O à la fin ou je ne sais plus quoi. Je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo. Dans le jeu de base, il y avait... Alors je vais mettre en pause deux O pour vérifier un truc. Mais oui, dans le jeu de base, il y avait du son, il y avait une localisation française et il y avait un doublage qui était extrêmement bon aussi en anglais. Quand est-ce que vous avez commencé à rajouter des O after everything ? Bah oui, c'était son espèce de petit accent où il se foutait de sa gueule après. Les deux héros principaux, il parlait que lui. Vous venez de le refaire encore une fois. Alors il faut... Donc la photo de la directrice, on l'a fait. Public service piece about picking up trash. Alors il y a la poubelle mais on ne pouvait rien faire avec. Proximal phalanche, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. La sûreté de la route, alors là il y a peut-être moyen que ce soit avec la vanne de flotte qui s'ouvre à côté de la route. Et il faudrait qu'on aille aussi, qu'on trouve des timbres pour aller poster la facture électricité du mec. Non. Ah oui, lui, c'est pas E-Woo, c'est E-Réno. Voilà, c'est exactement les deux mêmes personnes. Hello E-Réno, Dolores ! Quand est-ce que vous avez commencé à ajouter E-Réno après tous les mots ? Je ne comprends pas ce que vous dites, blablabla. Ça va être sans doute la même vanne, le comic de répétition, l'humour, j'adore ça. Bon, tout ceci ne nous avance pas. On rencontre des vieux personnages. Je suis assez content parce que je les avais vraiment tous oubliés. Mais force est de constater qu'on n'a pas avancé d'un poil depuis, je ne sais pas, depuis une bonne quinzaine de minutes, je pense. Je ne peux pas parler, je dois rentrer à la maison. It's my night to cook dinner. Ok, c'est la nuit. Je dois faire à manger. Je peux le suivre ou pas ? Ah ! What the fuck ? Il se passe des trucs chelous. Ah, ok. On ne va pas aller plus loin. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment un chapitre. Et il nous empêche d'aller plus loin. Donc on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on peut faire. Là, je ne peux pas rentrer non plus là-dedans. En fait, il n'y a pas grand chose que je peux faire. Alors ça, c'est aussi un truc typique des jeux genre LucasArts des années 80-90. En effet, c'était souvent que tu joues une demi-heure, trois quarts d'heure, tu cliques sur tous les boutons, tu regardes tous les trucs possibles. Et puis au bout d'un moment, tu fais... Là, je ne comprends pas, j'ai tout fait. Alors, je ne vois pas. Et en fait, une fois qu'on le découvre, c'est une évidence ! Quoi ? Ah, bah des stamps ! J'ai besoin de timbre. Ok, donc je vais mettre un stamp sur l'Electricity build. Et je vais pouvoir... Ah, double-clic, ça permet de courir, j'avais oublié ça aussi. On peut drop ça là-dedans. Hop, ok, c'est mailed. Et voilà, ça marche. Alors, le screwdriver, ça, ça m'intéresse. Ah, on peut encore aller par là, d'accord. Non, on ne peut quand même pas retourner à tous ces trucs-là. C'est pas fermé ? Si, ouf, je ne suis pas. Old Edmund Hotel, très bon. La meilleure partie du premier jeu, c'était vraiment à l'Edmund Hotel. Après, il y avait toute la partie avec le clown taré au cirque. Mais tout le truc à l'hôtel avec des fantômes, je ne vais pas spoiler, mais avec des fantômes et tout ça, on peut jouer avec des trucs super cool. Et forcément, ça faisait vraiment penser à Maniac Mansion tout le côté hôtel. Donc j'ai le tournevis, c'est ça, j'ai le tournevis. Le tournevis, éventuellement, le seul truc que je vois qui aurait pu me servir, c'est le truc avec la valve. Et bah visiblement, j'ai des idées qui me viennent, mais je sais pas. Je vais prendre une photo des chiottes. Ça, je ne peux pas prendre une photo de... Ah, j'allais dire, elle fait quand même la photo ? Ok. Eh oui, bah oui. Donc elle fait quand même la photo, mais... Même si ça ne sert à rien, quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un truc vert. Je prends une photo de ça. J'ai pas si il y en a pas, en fait. J'arrive pas à comprendre. Ok. C'est quand même vachement bien. Parce que ça me rappelle vraiment les jeux point and click. C'est toujours dans le même esprit. Ils n'ont pas changé. Après, bon, c'est sûr que là, pour l'instant, c'est une suite. Enfin, c'est même pas une suite. C'est un chapitre supplémentaire, donc c'est pas très... Ils ont la formule qui marche. Et ça aurait été difficile de faire moins bien que... de l'original. Mais en tout cas, ouais. Ils sont restés dans la même veine. Et je ne comprends rien. Bah, pas tant que ça. Puisque j'ai quand même fait deux assainements sur deux. Sur cinq. Mais c'est quand même... Ouais, c'est vachement bien, quoi. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs des années 80-90. Un peu le problème qu'il y a dans le jeu, là. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions en personnages. Finalement, on a que 3-4 personnages. Après, c'est normal. C'est un chapitre qui est vachement limité. C'est fait aussi pour réduire un petit peu, justement, le nombre d'interactions et le nombre de possibilités. Pour ne pas perdre les gens. En tout cas, ça me rappelle des bons souvenirs aussi de Timberwood Park qui était vraiment un jeu magnifique, quoi. C'est Ron Gilbert qui est derrière tout ça. Le papa de Monkey Island et de LucasArts. Et toute l'aventure, l'épopée années 90-90 de LucasArts. C'est une suite. C'est un chapitre. Je suppose... Là, j'ai joué même pas une heure. J'ai fait à peu près un tiers du jeu. Donc, je suppose que ça se termine assez rapidement. C'est normal. En tout cas, c'est un DLC gratuit. Ce qui n'arrive pas très souvent. Et voilà. Du coup, rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Très sympathique. Et évidemment, je vous encourage à jouer à ce chapitre supplémentaire. Et aussi à jouer au jeu original à Timberwood Park. Puisque c'était vraiment un jeu exceptionnel. Et si vous n'y avez pas joué, je vous invite à aller sur GameTrip.net Pour voir le test en vidéo du premier jeu. Du jeu original. Qu'on avait testé à sa sortie. Voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo. Et bien, dites-le moi. Ça, on en fera peut-être d'autres. En plus de l'émission quotidienne qui sera à la rentrée sur le Twitch à 21h les mardis. Ça, c'est une émission qui sera le coup d'œil dans le rétro. Et puis, on se retrouve très vite sur GameTrip.net, évidemment. Pour des nouveaux dossiers, de nouveaux tests qui vont arriver très prochainement. Notamment un dossier sur des jaquettes de jeux vidéo, je crois. Et on a un dossier sur la censure aussi qui va arriver bientôt. Je vous fais des bisous. A bientôt. Ciao. Au revoir. Ch composite. Ch inequality. Ch